À l'été 2018, Kanata, une création théâtrale du Théâtre du Soleil et de Robert Lepage, déclenche une polémique. Six mois plus tard à Paris, le rideau se lève sur Kanata, épisode 1, La Controverse. La création originale est réduite à un acte et plus de la moitié des personnages ont disparu. Lepage au soleil retourne à l'origine de ce spectacle. Le Théâtre du Soleil, c'est une troupe de 26 nationalités. On est plus de 35 en scène. Dans le spectacle, à peu près tout le monde joue un personnage qui n'est pas de sa culture, qui ne parle pas, ça a l'âme maternelle. La plume. La plume, il faut que tu le jettes, voilà. Samir va faire Georges IV. On s'est embarqués dans un projet où, tout à coup, la langue est très importante, parce que ça parle beaucoup de la perte d'identité du monde amérindien, mais aussi de la perte d'identité de façon générale, plus on avance au XXIe siècle. Donc, ça fait un peu peur comme ça, parce que c'est un énorme défi, mais c'est là-dessus aussi. Le spectacle parle de ça. Mon arrière-grand-mère était indigène au Brésil. Quand Robert nous a présenté les projets, j'ai dit, je reviens ici pour trouver mes origines, en fait, aussi. Le prétexte qu'on parle du parcours des Autochtones, c'est un prétexte pour qu'ils parlent d'eux. Je suis Arménien. Mon grand-père était un rescapé du génocide. Donc, quand je vais jouer une tragédie d'un enfant orphelin amérindien, c'est ma propre histoire de mon grand-père, des Arméniens, que je vais jouer. Et c'est ça, le théâtre. C'est aller vers l'autre en s'appropriant son corps, sa culture, son costume, et se reconnaître dans l'autre. Je suis un survivant. Je viens ici, pour que vous puissiez entendre ma voix. Quand vous faites vos jeux, de toutes les zones où vous êtes, carry ma voix pour moi.